J'ai peut-être fait ma plus grosse boulette en termes de high-tech. Alors, il faut savoir que le PC que j'ai juste là est un PC que je loue. Je l'ai depuis un an et demi, il fonctionne encore très bien, il a rempli tous les usages que je lui demandais, que ce soit en termes de gaming, de streaming, de montage vidéo, retouches photos, navigation internet, la bureautique, et j'avais le choix soit de le garder encore un an et demi pour terminer la location, soit de le changer dès maintenant. Et pour le changement, j'avais là aussi deux choix, soit repartir sur un PC bien plus puissant, notamment avec un i7 de 12ème génération et une RTX 3080 avec 10Go dédié, ainsi que 32Go de RAM, là j'ai actuellement un i9 de 10ème génération avec une RTX 2080 et 16Go de RAM, ou alors partir sur un Mac Studio, car j'ai vu que le Mac Studio était sorti récemment, et j'avoue que je le trouvais très intéressant. Cela est dû au fait que j'ai ce MacBook Air depuis plusieurs mois maintenant, et j'avoue qu'il remplit de plus en plus certains usages que j'avais sur le PC Windows, notamment le montage vidéo, la retouche photo, enfin retouche entre guillemets, mais voilà, le montage photo on va dire, la navigation internet, la bureautique, tout ça maintenant je le fais quasiment que sur ce MacBook Air, qui j'avoue est très pratique au niveau de la transportabilité en plus de ça, et de plus en plus je commence à jouer dessus, notamment depuis que le Xbox Game Pass est présent sur ce MacBook Air, j'avoue que, eh bien, ça change la donne. Et en essayant de me renseigner, j'ai vu qu'il était possible de streamer dans de très bonnes conditions avec OBS Studio, malgré que les derniers produits MacBook, iMac, malgré leur puce M1, eh bien on peut faire fonctionner OBS. Je me suis dit, là il y a un pari à prendre et une vidéo également à faire, sur est-ce que je remplace mon setup Windows par un setup Mac, Mac OS en l'occurrence. Donc j'y réfléchis et finalement j'ai pris une décision. Je suis parti sur un Mac Studio. Quand je vous ai dit que j'ai peut-être fait la plus grosse connerie, mais je suis quasi sûr que ça va me bloquer sur un point, je vous en reparle juste après. Qu'est-ce que j'attends de ce produit Mac Studio et quelles sont mes craintes ? Donc j'attends de pouvoir faire tout ce que je fais déjà sur mon PC Windows, c'est-à-dire la bureautique, ça devrait être le cas, navigation Internet, ça devrait être le cas, montage vidéo, c'est déjà le cas sur le MacBook Air, comme les deux autres points précédents, la retouche ou le montage photo qui est déjà à l'occasion de mon MacBook Air, du gaming, et là, on va voir ce que ça donne, certaines choses vont être possibles, d'autres non, ça je le sais, et enfin pour terminer, le streaming. C'est là où ça va être peut-être le plus compliqué, et la chose à savoir, c'est que ce PC-là, eh bien, je ne veux pas pouvoir le garder, je le renvoie évidemment à l'entreprise auprès de laquelle je loue le PC, donc, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai certaines craintes et certaines attentes, on va voir si mes attentes sont comblées, si les craintes sont fondées, en tout cas, ça va être quelque chose d'intéressant, j'espère en tout cas ne pas le regretter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer ce Mac Studio, je vais vous dire un peu la configuration qu'il y a dedans, et je vais faire le changement de setup. La chose à savoir, c'est que je ne vais pas vous en dire plus dans cette vidéo, je vais attendre plusieurs mois le temps de trouver mes marques, voir si les étapes contraignantes, je peux les contourner ou non. Enfin bref, on va arrêter de parler, puis on va déballer ce petit Mac Studio. Alors, pour ceux qui ont déjà eu des produits Mac, on est sur du classique, une boîte qui est sobre et quali, mine de rien, avec cette petite poignée en plus, pour transporter, parce que ça pèse son poids quand même. On va venir retirer la languette qui est présente juste ici. Alors, comment on ouvre ça ? Ah, ok, alors on va le poser comme ça, et on va l'ouvrir. Je ne sais pas si je peux venir baisser là, mais du coup, ah non, ok, on vient là et on vient prendre la bête comme ceci. On a évidemment le Mac Studio, on aura ici une prise tressée pour venir l'alimenter. Donc c'était présenté comme ceci, il n'y aura rien d'autre en dessous. Au-dessus, on aura la notice et on n'aura rien d'autre. Donc, il faut savoir quand même qu'on est sur une machine à minima de 2500 euros, il me semble, pour la config la plus basse. Donc, ne pas avoir ni de clavier ni de souris, je trouve ça vraiment léger quand même. Après, j'ai envie de dire, si on est capable de se payer un Mac Studio à ce prix-là, normalement, acheter un clavier et une souris Apple ou Logitech ou peu importe, pas non plus quelque chose de très conséquent. Ça peut peut-être éviter d'avoir en doublon des claviers et des souris, certes, mais quand même. Je pense que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de proposer l'option d'avoir, oui ou non, les périphériques dans le packaging. Alors, rapidement, on va venir enlever le petit plastique. Alors, en plus, on dirait un peu de la soie. C'est vraiment très quali au niveau de l'emballage, toujours chez Apple. Bon, ça, ça va finir dans la boîte. Là, pareil. Merci l'avion qui passe. Hop, on va pouvoir venir refermer tout ceci. Écarter ça. Et voici la bête. Donc, juste au niveau du câble, on a un câble qui est vraiment très souple. Ça, c'est vraiment cool. Qui est assez long. Ça va. Mais attention, ce n'est pas non plus une longueur de folie. On est à peu près sur une longueur de... Je dirais, par rapport à ma taille. On est sur un câble de 2 mètres. Attention quand même à ne pas avoir une prise trop loin. Donc, au niveau du Mac Studio, on est sur une belle bête en métal. Au-dessus, on n'aura pas grand-chose. Sur les côtés, on n'aura pas grand-chose. Devant, nous avons deux ports USB-C. Alors, c'est du Thunderbolt 3, si je ne dis pas de bêtises. Et une fente pour carte SD USH 2. Alors, ce n'est pas la norme la plus rapide, mais déjà, c'est présent. Et ça peut être pratique, notamment, si on filme tout avec son appareil photo ou son caméscope qui utilise ce type de carte SD. Ou alors, si vous avez mis carte SD, eh bien, on utilisera un adaptateur. Derrière, nous avons, du coup, quatre ports USB-C. Donc, il me semble qu'il y a quatre ports Thunderbolt 4. Une prise Ethernet qui peut aller jusqu'à 100 gigabits. La prise d'alimentation. Deux ports USB-A. Alors, il me semble que c'est seulement des 3.0. Ce n'est pas la dernière norme. On a un HDMI 2.0, pareil. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas la dernière norme. Une prise casque, le bouton d'alimentation. Et une grille, ici, où il y aura des haut-parleurs. Et également, la ventilation. En dessous, on aura, pareil, peut-être une petite grille pour faire passer l'air. Par contre, chose à savoir, c'est que, eh bien, ce boîtier, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, niveau modularité, on ne peut rien faire. Ne prenez pas ce Mac Studio en espérant pouvoir augmenter la config. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas fait pour. Donc, faites attention. Lorsque vous choisissez votre configuration, vous ne pourrez pas la changer. Ici, nous sommes sur un M1 Max. Alors, il y avait la version Ultra, mais je pense que la version Max, j'ai vu la puissance, j'ai vu les tests. Ça sera largement, largement suffisant pour moi. Déjà, le M1 classique, eh bien, me suffit amplement, notamment pour mes montages vidéo. Même sur de la 4K avec du fond vert, ça marche extrêmement bien. Donc là, je n'ai pas de souci à me faire. On est sur 32 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever, tout simplement, le PC Windows qui est ici, le remplacer par le Mac Studio, faire tous les branchements nécessaires. Et enfin, je vous montre un peu tout ça et on vous mettra fin à la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai terminé le setup. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, donc, j'ai un bureau un petit peu plus spacieux. Voilà, le PC qui était là, c'est tout simplement fait la malle. Donc, on est plutôt pas mal. Avec le PC, là, hop, j'en ai ça, le câble et tout. On va essayer de faire ça propre le plus possible, mais il y a encore des choses à faire. Mais voilà, si on regarde un peu le truc, ça fait de la place quand même. On a ce petit truc, là, qui fait vraiment, par contre, aucun bruit. L'air qui sort derrière est frais, mais je vous dis, il est frais, il est frais. Donc, mon PC, là, qui chauffait la pièce, bah, maintenant, c'est du frais. C'est pas mal pour l'été, mais bon. Ça rend plutôt pas mal. Bon, faut que je nettoie un peu le tapis, quand même. Mais bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous êtes intéressé, que vous aussi, vous êtes sous Windows et que vous souhaitez passer sous Mac, mais vous avez plein de questions, des craintes, par rapport à ce changement. Bah, j'essaierai de vous répondre au mieux. Alors, je suis usé pour le son. Je termine avec la caméra parce que j'ai pas encore installé tous les logiciels. J'en ai plein à réinstaller. Donc, j'ai pas mon micro que j'ai habituellement. Vous inquiétez pas, je vais le retrouver. Je vous referai une vidéo d'ici peut-être deux ou trois mois lorsque j'aurai un peu de recul, que j'aurai tout réinstallé, que j'aurai pu voir ce que j'ai pu faire, ne pas faire. Et si jamais j'ai bloqué sur telle ou telle chose, que ça soit logiciel ou physique. En attendant, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Mais non, j'arrête de dire au revoir. C'est pas bien, ça.